Alors les amis nous y sommes, je vais mettre le jeu en français. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est sûrement pour Youtube aussi donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes sur Youtube. Je présente le deck en direct sur Twitch pour que la communauté Twitch puisse découvrir ce deck en même temps que moi en direct. En fait, un deck Blink les amis, le Blink c'est la mécanique qui consiste à faire partir et revenir les cartes en jeu. Donc qu'est-ce qu'on veut dans un deck Blink ? On veut un maximum de cartes qui ont un effet d'arrivée en jeu. Vous pouvez voir que c'est ma version 1.0, c'est-à-dire que c'est la première version du jeu. Je n'ai pas joué encore beaucoup de jeux, beaucoup de théories dans ce deck, mais pas beaucoup de pratiques. La pratique on va la faire après la présentation du deck. Je vous montre les outils de Blink. Tout simplement, il y en a deux et ils ont la bonne idée d'être des véhicules. La mystérieuse limousine va exiler une créature quand elle arrive en jeu ou quand elle attaque. Si la limousine quitte le champ de bataille, la créature revient sous le contrôle de son propriétaire. Vous pouvez utiliser ça sur vos propres créatures pour les protéger d'effets de wraz, de removal, etc. Vous pouvez utiliser ça sur les créatures de l'adversaire pour les faire partir aussi. Donc double utilisation de la limousine. En même temps, c'est un véhicule, ça s'utilise correctement. Si vous avez besoin d'un galion doré volant, tout ce que vous voulez, vous en avez marre de passer votre temps en limousine, vous voulez un gros bateau. Vous avez un artefact légendaire véhicule. A chaque fois que le galion doré attaque, vous exilez chaque créature qui le pilotait ce tour-ci. Et vous la renvoyez sur le champ de bataille engagé sous votre contrôle. Les créatures qui le pilotent, elles partent et elles reviennent en fait. Ça fait un aller-retour. Le galion n'est pas volant, même si sur l'image, il vole au-dessus de l'eau. L'idée, c'est que vous n'avez que des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu. Agente de raffine, compagnon, fermière, spécialiste, canaliseuse des terres, airtaï. Et même kotossé. Vous allez pouvoir piocher des cartes, piocher des cartes, chercher des plaines, réanimer vos drops 2 qui piochent des cartes, qui piochent des cartes, qui cherchent des plaines. Renvoyer les permanents non-terrains dans la main de leur propriétaire ou piocher des cartes ou faire des oiseaux. Détruire des permanents en jeu, que ce soit des créatures ou des plaines sur le cœur, mais aussi contrer des sorts. Alors contrer des sorts, ce ne sera pas possible parce qu'il faut que les sorts soient déjà dans la pile au moment où la capacité d'airtaï se résout en fin de tour. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez jouer airtaï pour contrer les sorts. Et kotossé pour enlever les playset de l'adversaire. Vous allez chercher les cartes dans son cimetière que vous ne voulez pas et vous les enlevez. Donc tout ça, c'est le package où on est très content quand les créatures s'en vont et reviennent parce que du coup, elles refont leurs effets encore et encore. Vous avez beaucoup de gestion entre canaliseuse et airtaï. Vous avez beaucoup de gestion des permanents adverses. Kotossé qui va vous servir plutôt à gérer les sorts adverses en touchant le cimetière. Et on a deux autres créatures qui, eux, n'ont pas d'effet d'arrivée en jeu. Mais qui vont avoir beaucoup d'utilité dans le pack. Le premier, c'est Gresscrow, Kaïd d'Okibara, qui permet de réanimer vos véhicules. Donc le plus triste dans ce deck, c'est bien sûr si on vous tue le Galion Doré ou la mystérieuse limousine. Vous blinquez plus rien. Vous vous retrouvez avec un deck à base de créatures et c'est un peu moche. Donc le Kaïd, il va vous servir tout simplement à réanimer ça et ça et à faire des sorties peut-être aussi plus explosives. Avec la limousine, par exemple, vous pouvez frapper un peu plus tôt dans la partie. Si vous faites agent de raffine, que vous défaussez un de ces deux véhicules et que vous faites Gresscrow derrière, vous allez frapper un peu plus fort. Et c'est pas mal. Et enfin, l'ermite maléfique a la bonne idée de contrecarrer les sorts non créatures. Et quand vous utilisez la perturbation de l'ermite maléfique, vous allez renvoyer l'ermite depuis votre cimetière en jeu sous sa forme d'esprit. Et si vous avez la bonne idée de blinker l'esprit, et c'est là la petite subtilité, si l'esprit s'en va et l'esprit revient, il va revenir en 2-1. Donc vous allez pouvoir recontrer un sort. Ça vous permet de faire une boucle où vous avez un contre sur pattes avec l'ermite. Et vous pouvez blinker le galion en renvoyant le guise bienveillant. Et en blinkant le guise bienveillant, vous récupérez l'ermite et vous faites cette petite boucle de contre-sorts. C'est pour ça qu'il y en a deux autres en side, contre les decks un peu plus de contrôle. La manne à base est assez simple et assez clean. On n'a pas besoin de beaucoup de couleurs, on a juste besoin du petit splash noir pour Kaïd et Airtai. Il y a un hangar à mecha qui sert à piloter les véhicules, même si vous n'avez plus de créatures en jeu. Et en plus, il permet de produire la mana noire pour le graisse crow. On a deux tours de raffine. On pourrait en mettre plus, pour l'instant j'en ai mis que deux. Parce que je pense que le deck n'est pas très intense en mana. Il n'y a pas de double coloré avant le tour 5, donc le deck n'est pas hyper intense. Beaucoup de plaines, parce qu'il nous faut des plaines pour les fermières ambitieuses, pour bien filtrer la bibliothèque. Et ensuite, on a des triples landes. Donc j'ai mis quatre plages désertées, trois sanctuaires, trois épreuves. Trois landes d'Atarkar, deux cavernes de Koïlos, un Otawara. Encore une fois, c'est la première liste un peu approximative. On va affiner ça, on va affiner les versions au cours du testing. Donc vous avez cette première liste avec laquelle on va partir en ladder. Et je vous montrerai après la liste débrief, la liste optimisée, avec laquelle on va terminer tout simplement notre session. Trois brise banqués Elias contre les decks qui veulent nous embêter. On veut piocher plein de cartes. Trois garants de la paix, qui va vous servir déjà à bien piloter les brise banqués Elias. Mais aussi parce que c'est un 3-3 vigilance qui est assez solide sur le board. Une Kotossé supplémentaire. Alors il se peut que Kotossé soit la meilleure carte qu'on veuille dans ce deck. Étant donné qu'on peut enlever vraiment tous les playset de l'adversaire. Je vois bien, je vois bien, je nous vois bien finir avec plus de Kotossé. L'ermite contre les decks contrôlent, j'ai mis quatre Vendorers parce que... Moi je savais pas, voilà, j'ai mis Vendorers. D'ailleurs on va changer le design, on va mettre la... On va mettre l'impératrice un peu kawaii. On va mettre celle-ci là. Elle est trop belle. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas qu'elle est trop belle. On va mettre celle-ci. Ouais, elle est quand même... Là, notre deck il vient de gagner en puissance là. C'est sûr. Un parangon de Serra qui va permettre de réanimer tous les early drops. Et une Kotossé l'araignée silencieuse. Ah bah j'en ai mis deux. Je savais bien que j'en avais mis deux. Bah j'en ai mis une deuxième. Donc pourquoi ce sideboard ? On va explorer tout simplement. On va essayer d'aller le plus loin possible. Dans les options qu'on va explorer, on va essayer de tout explorer lors de cette session de l'Adver. On a bien sûr toutes les cartes avec la perturbation. Pourquoi ? Parce que les cartes avec la perturbation, comme je vous l'ai expliqué, si vous les renvoyez pour leur coup de perturbation et que vous les blinquez, elles reviennent du côté normal. Donc lui il dit, les cartes des cimetières ne peuvent pas être la cible de sort ou de capacité. C'est pas trop mal en fait. D'avoir ça contre les decks réanimateurs notamment. Le problème c'est que ça bloque Grace Crow aussi et ça nous empêche de réanimer nos bêtes avec Spécialiste ou avec Grace Crow. Donc dénique, je ne sais pas encore s'il faut le jouer. On a bien sûr le gardien du graphe qui va revenir en 3-1 vol et qui permet de meuler des cartes. C'est peut-être plus intéressant que la fidée de Raphine. Je ne sais pas encore, on va tester ça. Dorothéa, elle revient en aura, donc ça ne nous intéresse pas. Et ça, ça revient en aura, donc ça ne nous intéresse pas non plus. C'est assez logique. Comme toutes les games de Magic, on veut mettre l'adversaire à 0 PV. La question c'est comment on y arrive. Là l'idée c'est d'essayer d'avoir des moteurs qui génèrent de la value et de faire des blinks énormes avec le Galion. Forcément, si mon Galion se fait détruire à la première activation comme ça s'est passé sur la game, le deck est moins prodigieux vu qu'on n'avait pas Grace Crow pour le remonter, etc. On a un peu rien fait, tu vois, entre guillemets. Mais on va jouer un peu mieux. On va se débrouiller pour avoir le Galion sur le champ de bataille. On va jouer un peu mieux et ça devrait mieux se passer. Là par exemple, tout à l'heure j'ai fait Airtai sur ça. Je pense que ce n'était pas forcément le play. Ou alors j'ai fait Galion mais je me suis pris la 3-3 qui m'a bloqué Airtai le tour d'après. Donc là il a probablement un removal parce qu'il attaque dans mon Galion. Sauf que cette fois-ci on a le Kaïd. Et on a Airtai. Et on a un petit chien. Donc ce qu'on peut faire c'est juste ça. Donc tout à l'heure j'ai activé, je me suis pris removal et ça m'a envoyé dans l'espace. Alors que je peux juste faire Brise Bank Elias. Et passer le tour. Voilà, on va commencer à bien jouer. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe pour l'adversaire d'avoir les bonnes lignes de play. Il a peut-être Abrad. Mais si ce n'est pas Abrad qu'il a, par exemple, un sort, un removal à 2 pour le Galion. Il va galérer. Et au prochain tour, je pourrais activer et protéger avec Airtai. Parce que Airtai contre les sorts aussi. Et là je vais activer le Galion. Alors c'est quand il va faire removal dessus. Le Galion va activer ça. Je vais bloquer là et normalement il va concéder sur Gris Fang. Cool. Donc là on peut faire Gris Fang. Fidée de Raphine. On remonte le Galion. On bling tout ça. On pioche 2, 3. On pioche 3 cartes. On agresse Crow. On va piocher 3. On a une main full. Il tue Gris Scro. On refait Gris Scro. On a Galion. Un truc comme ça, tu vois. Genre... Diamant 3. Diamant 3 avec cette magnifique version. Je suis plutôt très content de cette version-là. Je suis plutôt très content de cette version-là. Donc la version sur laquelle nous avons abouti est très différente de la version qu'on jouait à la base. Très différente dans le sens où on a queuté un peu les outils de value d'Early Game qui n'étaient pas assez forts en fait. Qui produisaient pas assez de value. On a remplacé par Hermite Maléfique qui permet de bien protéger le Galion Doré. Et le Gardien du Craft dévoué. Donc ces cartes-là permettent de... Quand elle meurt, vous pouvez faire la perturbation et les remonter sur le Galion. Donc vous pouvez vraiment faire une game où vous jouez un Early Game qui peut mourir, qui a le droit de mourir. Et ensuite, vous utilisez le Galion pour leur donner une deuxième vie et pour les remettre côté normal. Plutôt que le côté perturbation. Spécialiste en extraction était moins fort que prévu. Donc on l'a enlevé. Relieur de circuit, l'avantage c'est que ça fait piocher une carte au moment où le Galion l'exile. Donc c'est mieux en termes de gameplay. Le canaliseur était quand même plus fort que prévu. Canaliseur c'est un peu nut. Et ensuite, Airtai qui fait de la gestion. Et vu qu'on gagne des points de vie avec le Vétéran Lunarque, ça nous permet d'ignorer un peu ce que fait l'adversaire. Et ça c'est important. On a changé un peu la mana base. Et en side, on a un commando. Le deuxième spécialiste en extraction a un renflouage pour protéger. Et les Kotossé qui ont été assez exceptionnels. Et les Kotossé, surtout contre les decks noirs, contre les decks Liliana, contre les decks contrôle. C'est important de se séparer des playsets. Et c'était vraiment fort. Voilà, j'espère que l'update vous a plu. Que la decklist vous a plu. Si vous regardez ça sur Youtube, lâchez un petit pouce bleu. C'est important pour moi. Et puis je vous dis à bientôt sur Twitch. Ou dans une prochaine vidéo. Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501